bonjour bonjour j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vois mon sourire au travers de ce podcast parce que oui aujourd'hui on va parler d'un sujet léger et qui pourtant fait terriblement du bien au quotidien le fait de sourire sourire et tu seras plus heureux alors oui aujourd'hui j'avais envie de quelque chose de léger avec des citations des petits trucs à mettre en place au quotidien et puis voilà tu me diras ce que tu en penses j'ai préparé tout ça histoire quand même que ça ne parte pas dans tous les sens mais avant de démarrer si tu arrives ici sur cette chaîne youtube au travers de ce podcast et bien je te souhaite la bienvenue moi c'est amélie je suis photographe chez mille photographe de l'instant depuis maintenant 12 années je suis également formatrice c'est à dire que j'accompagne les entrepreneurs à mieux gérer leur vie perso et pro les présentations sont ainsi faites nous pouvons démarrer avec le sujet du jour pour introduire ce sujet et bien j'ai envie de vous lire une citation de l'abbé pierre qui est si jolie un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne autant de lumière c'est quand même trop mignon est ce que tu savais que sourire permet de réduire le cortisol le cortisol tu sais c'est cette hormone du stress oui le fait de sourire ça va et bien la réduire et à la place et bien ton cerveau il va produire de la dopamine et la dopamine c'est l'hormone qui voilà qui est là pour te donner de la motivation c'est quand même cool donc ça veut dire que dans une journée eh ben il faut sourire au maximum même quand ça s'y prête pas forcément il faut sourire et donc moi ce que je te propose c'est d'essayer de garder ça en tête que même si tu n'as pas trop envie eh ben il faut le faire alors faut pas avoir l'air bêta bien évidemment mais souris au maximum dans la journée ça te fera le plus grand bien encore autre chose par rapport au fait de sourire est ce que tu savais que lorsque l'on sourit l'oxygénation des cellules se fait plus rapidement ce qui active la circulation et stimule ainsi ton système immunitaire ça veut dire quoi sourire permettrait de moins tomber malade non mais est ce que c'est pas magnifique pas dans ce cas là on sourit bah ouais sourions à la vie là j'ai l'impression d'être un prêcheur tu sais mais c'est tellement pleureux chouette bah regarde typiquement ce que je suis en train de faire là en train d'enregistrer je suis toute seule devant devant mon micro je pourrais très bien enlever mon sourire et auquel cas vous ne percevriez pas donc pas bref tu comprends tu ne recevrai pas mon message de la même manière alors que là tu l'entends mon sourire c'est quand même vachement plus agréable alors quand tout à l'heure tu vas avoir un appel et que cet appel tombe pas forcément au bon moment mais que tu as décroché souris au téléphone souris puisque ton client l'entend et ses premières secondes sont primordiales pour la suite de votre histoire si tu ne souris pas la personne en face de toi sera fermée et voilà ça va pas bien démarrer ok allez on continue si tu es habitué à mon contenu que ce soit en vidéo ou en podcast je te parle très souvent du cercle vertueux et bien quand on sourit aux autres c'est ça aussi alimenter notre cercle vertueux sourire aux autres et bien en général on a un sourire en retour c'est tout bête mais ça nous permet et bien de dégager enfin va se dégager de nous une image plus positive et puis ça va attirer les gens vers nous quand on est dans une boutique qu'on a deux vendeurs qui en un qui est plutôt fermé visage fermé et l'autre qui est tout avenant naturellement on va vers la personne avenante et pourtant peut-être que la personne qui est toute fermée est beaucoup plus compétente mais on ira vers la personne avenante la pense aussi aussi pour toi au quotidien et puis pour tes clients pense à ça la sagesse chinoise nous dit que sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament bah oui c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure ce que je vous disais tout à l'heure ça va venir renforcer le système immunitaire alors attention je suis pas en train de dire que tout va changer et que c'est plus la peine de prendre ses médocs pour sa longue maladie ou que sais-je moi je suis asthmatique je prends mes médocs et ça change pas même si je souris mais sauf que ça contribue quand même à apporter du bon dans son corps et ça plus vous allez apporter de bon rien que pour vous et bien plus vous allez rayonner et forcément les gens aussi vont le percevoir est-ce que tu as déjà fait le test de sourire à des inconnus moi c'est un truc que j'aime bien faire sourire et dire bonjour ça ça fait partie des choses qu'on nous apprend quand on est petit je sais pas on va aller à la boulangerie bonjour et on sourit mais fais-le aussi dans la rue alors je dis pas que voilà l'idée n'est pas de se dire tout le monde est beau et tout le monde est gentil c'est pas ça je suis pas débile mais ça apporte tellement du bon et en fait quand tu fais ça quand tu fais l'exercice c'est pas simple d'aller sourire et dire bonjour à des inconnus et bien tu peux te retrouver dans des situations assez incroyables moi je me souviens il y a quelques temps on est au bord d'un gros centre commercial très très gros centre commercial dans une grande ville et puis là il y a tout un groupe de jeunes et puis on leur sourit quoi enfin j'étais avec mon mari on leur sourit voilà normal et puis les jeunes nous alpagues ils avaient des animaux et en fait on n'avait pas tilté mais il faisait la manche ok et en fait on commence à papoter et ils nous disent qu'ils ont qu'ils ont quand même grave la dalle 1 alors du coup on leur demande ah ouais bah écoutez ben nous on a prévu de faire un peu les un peu un peu les boutiques on avait prévu de se faire plaisir c'était le premier jour de vacances donc on voulait se lâcher se faire plaisir et s'offrir des trucs enfin voilà quoi bref les vacances et donc enfin voilà on est en face on a en face de nous des gens qui nous demandent enfin qui nous disent voilà qu'ils ont faim donc on leur demande ce qu'ils veulent et puis on va leur acheter ce qu'ils veulent on leur demande s'ils n'ont pas des allergies alimentaires ils sont restés un petit peu bête ben non pas j'ai bas on sait jamais je vais peut-être pas vous offrir un truc s'il ya quelque chose que vous pouvez pas consommer voilà et donc voilà on leur achète voilà ce qu'ils nous avaient demandé et là on se serre dans les bras et c'est quelque chose ça fait pourtant des années ça doit faire plus de dix ans cette histoire et ça me ça me ça me revient assez souvent en tête parce que tout est parti d'un sourire on sait regarder on s'est souri tout simplement et voilà on a entamé une discussion et c'est pas grand chose c'est juste un tout petit fragment de vie mais qui fait du bien alors voyez tout ce que ça peut apporter de sourire à des étrangers comme ça dans la rue et ben on peut se on peut se créer un moment très court ou des fois très long on ne sait pas alors on y va on tente on sort de notre zone de confort et on sourit alors voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui en toute simplicité quelques petites actions pour mettre du sourire dans ta vie même si je sais que c'est pas toujours facile mais vraiment fais le c'est toujours quand même plus cool de voir le verre plutôt plein que vide voilà n'hésite pas à me faire des retours en commentaire tu sais que ça me fait toujours très plaisir et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures prends bien soin de toi à bientôt ciao merci je vais vous ärer